hello les amis c'est solo on se retrouve pour un nouvel épisode de juste un détail consacré aujourd'hui à l'animation player alors bon je vais vous épargner déjà un petit peu ce mouvement là vous avez bien compris que c'était une chauve-souris si je l'ai à peu près bien dessiné et donc on a une animation sur deux frames toute simple avec un deuxième track comme ça qui est en fait juste la collision shape que j'ai caché que je peux faire bouger un petit peu comme ça donc là déjà petite chose qu'on peut remarquer c'est là si vous si vous remarquez en fait la position du collision shape est quasiment instant elle change vraiment ici si je change ici là je l'avais changé justement en new rest si vous la passez en linéaire vous allez voir que on a un effet qui est quand même tout autre voyez on a le déplacement comme ça qui est relativement lent parce qu'en fait il va faire une interpolation de mouvements entre les deux positions donc moi c'est parce que je veux je veux qu'ils se calent au plus juste donc je fais new rest là effectivement on retrouve bien tac tac vraiment une change de position instantanément voilà ça c'était un des premiers détails ensuite bon on va cacher ce collision shape pour l'instant on n'en a pas besoin ce que j'ai fait aussi j'ai rajouté en fait une deuxième animation qui elle n'a pas du tout le même timing qui en fait un effet de ouche je voudrais en fait que ça ça fasse un petit peu ça quoi chaque fois chaque fois qu'il ya un battement d'ail donc là en fait il va falloir que je cale cette animation là sur un battement d'ail donc on va en fait insérer une deuxième animation dans la première animation c'est à dire je vais me caler ici au niveau du de ce battement d'ail là et je vais les dire bah tiens rajoute moi au niveau de a track rajoute moi une animation tech et là donc je veux dire c'est sûr animation 2 que je veux jouer c'est lui qui va être en fait le réceptacle de de ce que je veux faire ok donc là il m'a bien rajouté une tracks comme ça qui est anime 2 pour l'instant j'ai rien dedans ce que je vais faire je fais un clic droit ici un cercle et et maintenant j'ai juste à cliquer dessus et dire voilà au niveau de l'animation qu'est ce que tu veux faire bon ben l'occurrence j'en ai qu'une c'est qui s'appelle gauche effect clac et ce qui fait que maintenant automatiquement mon animation ma deuxième animation est calée dans ma première animation alors au niveau du script du personnage enfin de la chauve souris de patte je fais une fonction très simple on va grandir un petit peu ça maintenant tac ça du coup je l'ai pas enlevé faudrait que leur mette et là aussi c'est pareil je vous le montrerai après bon par défaut elle a une max speed mais par contre je la fais aussi dans le ready je la fais je la fais évoluer de 45 à 78 même on pourrait faire n'importe quoi il démarre soit à gauche soit à droite quand il est contre un mur il se retourne du coup il inverse sa vélocité il inverse ses sprites il inverse son rouge son sprite aussi de bouche et ensuite il fait le move and slide donc très classique quand on lance un petit peu ça bas on a tout simplement un effet tout bête et maintenant vous voyez j'ai bien mon deuxième rouge enfin mon ma deuxième animation bouche qui est calée vraiment sur la première elle se fait bien à chaque fois sur le batement d'elle bien comme je le voulais donc déjà on a un truc assez sympa une animation dans une animation ensuite ce que je pourrais rajouter je pourrais rajouter de l'audio j'ai déjà préparé un composant audio là déjà ce que je vais faire je vais faire clear je vais lui faire clear ici donc ce composant audio d'ailleurs je vais l'enlever carrément on va recommencer ensemble delete node tac donc là comme ça je repartirai à zéro sur les sur les sur les trucs on va lui dire directement un audio stream player et pareil je veux que juste à cet instant il me joue aussi là un son donc j'ai préparé un son on va le prendre ensemble donc là au niveau de stream mais même à la limite je peux laisser empty là c'est pas très gênant vous allez voir qu'on pourra très bien le rajouter après donc là je vais dire ajouter track et ajouter audio playback track donc mon audio stream player 2d paf et là bah pareil je vais dire ici tu m'insère une clé et cette clé j'ai plus qu'à aller la prendre ici le stream à ce moment là je lui dis bah le stream on va aller chercher dans mes ressources doit avoir un son et je fais jouer le son juste à ce moment là donc là si je lance mon truc ouais c'est assez insupportable ça a fait pas mal de bruit donc maintenant au niveau de mon animal mon truc là voyez que le stream est toujours un petit pourtant je peux je peux faire un petit peu ce que je veux là je vais je vais baisser un petit peu je vais mettre moins moins 15 parce que c'est quand même assez fort le pitch scale ça va pas le jouer le playing on va pas jouer la max distance ça c'est intéressant c'est si vous voulez vraiment que l'effet s'éloigne en fait à sortie de à sortie du centre de la de de l'écran on va on va faire une atténuation à 400 et enfin à 400 il va commencer à s'éloigner puis on va faire une atténuation assez rapide comme ceci donc là on aura un truc quand même qui sera beaucoup plus sympathique on a toujours un peu le son assez fort mais vous allez voir que quand je vais voilà on l'entend plus on entend quasiment plus dès qu'ils sont dès qu'ils s'éloignent donc c'est assez sympa et là on va le réentendre qui va apparaître voilà donc cela ça vous permet vraiment de faire des trucs assez sympa aussi par rapport à ça et vous voyez que là l'animation c'est bien aussi qu'elle est là on aurait pu par exemple la calée si on avait voulu j'aurais pu le mettre vraiment n'importe où soit ici on aurait pu l'inverser le mettre là juste à ce moment là et là il ya juste l'effet ça va faire un effet un petit peu peut-être étonnant ça choque pas trop non ça va ça choque pas trop puis c'est vrai que c'est sur deux frames donc je vois pas je vois pas grand chose et dernière des choses que je voulais vous montrer c'est qu'on peut très bien rajouter une fonction dans une animation par exemple l'oeuvre comme vous l'avez vu mon personnage comment ma chauve souris se déplace vraiment linéairement ce que je vais faire je vais rajouter une vélocité en y c'est à dire de la gravité en fait je vais dire plus égal 6 qui va lui donner une légère gravité si maintenant je lance donc là elle aura tendance quand même à tomber tout le temps ce qui est normal mais ce que je voudrais faire et là pardon tac je sais pareil je veux me caler en fait sur un battement d'ailes pour qu'en fait elle fasse un léger saut et qui continue qui permettent quand même de la maintenir constamment en l'air tout donc toutes les 0 2 secondes elle va faire un espèce de saut qui va la maintenir en l'air et dans lequel je vais rajouter même un petit random donc je vais faire une petite fonction pour ça je vais ajouter une fonction fly fonction fly tech deux points et là je vais lui dire ben vel y c'est juste un saut un classique est égal à moins on va dire une fonction en négatif pour qu'il monte en fait donc c'est un range je veux dire un range de 40 à 100 par exemple fais moi un saut entre 40 et 100 donc ça paraît gros par rapport à la vélocité que j'ai mis mais là il faut qu'il faut imaginer que ce plus 6 est effectué quasiment enfin est effectué 60 fois par seconde donc en fait j'ai plutôt une vélocité de 360 et là je fais qu'un saut de 40 entre 40 et 60 et 40 et 100 cette fonction fly je vais pas l'invoquer directement ici parce que là je saurais pas réellement comment me caler dans mon process mon process lui effectué 60 fois par seconde donc en fait si je voudrais qu aller à 0,2 secondes dedans ça serait un petit peu compliqué vous faudrait que je passe par un timer ou des choses comme ça pour vraiment que ça ça match avec avec mon animation par contre cette animation fly qui est toute bête là qui contient juste une ligne mais bon elle existe c'est une c'est une fonction que je pourrais invoquer je vais invoquer directement dans mon animation player ici donc là ce que je vais lui dire je vais dire à track et on va lui dire call method on va aller chercher directement une méthode donc là il me demande sur quoi je dois agir bas sur mon script de bat ok donc l'appareil il m'a bien rajouté ici bat fonction et là j'ai plus qu'à le faire pareil insert key et là il va me proposer toutes les méthodes possibles donc soit d'un kinématique body soit d'un physique body d'un collision shape tout ce que comporte en fait mon objet d'un nœud de base etc etc on peut avoir pas le composant et moi ce qui m'intéresse c'est la fonction que j'ai pas parce que j'ai pas enregistré donc là je vais enregistrer ctrl save tac je reviens ici hop tu reviens là la fonction j'insère la clé et là je retrouve bien la méthode fly que je lui dis voilà à ce moment là et seulement à ce moment là tu m'invoque la fonction fly et maintenant si on lance vous allez voir que le comportement maintenant on a un comportement qui paraît quand même je vais quand même baisser un peu plus le son au moins pour moi peut-être tac mais c'est le son ici je sais pas si vous ça va changer que ça va peut-être être le même pour vous mais voilà on a un effet qui est quand même plus agréable en plus c'est un petit peu random toujours pareil j'aime bien random moi donc on a rajouté un espèce d'effet on a l'impression que notre batte elle sautille un peu sur place un effet où elle vole un peu difficilement elle monte ou elle descend un petit peu au gré de nos enfin de ses envies voilà pour elle ne suit pas mais bon moi elle saute un peu ça donne effet bon peut-être sens c'était trop j'aurais dû mettre un petit peu plus je pense parce que là j'ai quand même tendance à voir qu'elle tombe à mettre 120 faut que j'arrive à caler à peu près ça comme il faut mais bon on a on a l'idée on a l'idée voilà peut-être c'est bon sens en 120 sans random peut-être c'est 40 qui est peut-être trop bas je devrais peut-être monter un peu plus là maintenant on a l'impression qu'elle a toujours tendance à vouloir monter un peu c'est peut-être trop c'est allez on va dire ce sera 110 alors la moyenne mais voilà on a un effet comme ça qui est assez sympa donc vous avez vu quand même qu'on a pu rajouter dans notre animation ici on a rajouté pas mal de petits éléments comme ça qui rajoute quand même pas mal de potentiel le son une deuxième animation dans une animation est invoquée directement une fonction dans 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 l'animation player et bien sûr les les traditionnels faire faire modifier un sprite et cetera et cetera sur sur deux frames et ça c'est pas tellement compliqué on le connaissait déjà mais voilà des petites choses intéressantes à savoir quand on peut construire comme ça un personnage ou n'importe quoi d'ailleurs sur ce les amis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao